Tourner un genre de clip comme ça, c'est certain que ça amène plusieurs défis, parce qu'on est dans un environnement complètement virtuel. Moi, j'ai fait confiance à 100%. François, je te mets ça entre les mains, mais après ça, au niveau du tournage, c'est vrai que c'était difficile de toujours devoir me dire « je suis où dans l'histoire? » Des fois, je ne comprenais même pas où j'étais, qu'est-ce qui se passait là. Il n'y a pas cet élément immersif pour se plonger dans leur personnage et tout ça, il n'y a rien. C'est comme un écran vert et tout le reste, c'est ce que je lui dis. Et elle s'imagine du mieux qu'elle peut ce que je veux illustrer ou les actions qu'elle a à faire ou les émotions qu'elle a à jouer dans un univers qu'elle ne voit pas encore. Donc, je devais toujours faire semblant de visualiser l'environnement et me mettre dans l'émotion parce qu'habituellement, quand tu joues, tu peux interagir vraiment avec ton environnement. L'émotion est un petit peu plus réelle, tu inventes tout de A à Z, tout est fait en post-prod. On ne peut pas tourner ça de la même façon qu'on tournerait un clip conventionnel. Alors, tout doit être pensé à l'avance, c'est les perspectives, les profondeurs de champ et même, il faut construire souvent des scènes qui sont tournées séparément et qu'on va assembler par la suite. Mais techniquement, surtout, j'étais proche de la caméra, il y avait beaucoup de choses à laquelle je devais penser. Puis ça, je trouvais ça difficile en fait, c'était pas juste de jouer mon personnage, c'était de penser à tout l'aspect technique. C'est quand même un bon défi, c'est difficile, puis ça demande en plus de chanter, de jouer et de se retrouver dans l'histoire aussi et dans l'environnement qui n'existe pas. Donc, c'est quand même tout un défi, mais Amélie est bonne. Il n'y a pas beaucoup de marge de manoeuvre parce qu'il faut toujours s'assurer que la lumière, par exemple, ou les positions, ou les mouvements soient en accord avec le décor virtuel qu'on a imaginé. Jézanne et moi, on s'attendait à ce que ça soit l'horreur de tourner nos scènes, surtout que c'est dramatique, il n'y a rien de drôle, donc il fallait garder notre sérieux. On serait Jésus. Il fallait que François nous ramène à l'ordre. Je vais lever tes bords. Chante la première note, puis avant la deuxième, lève tes bords. Juste de l'intégration du footage qu'on a tourné avec l'environnement 3D, il y a énormément de trucs à combiner ensemble, surtout dans la façon d'harmoniser tout ça et faire que ça donne un résultat qui est homogène et crédible. Chaque objet dans le décor, l'environnement, vient supporter le scénario et le message qu'on veut porter aux gens. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup quand je travaille sur ce genre de projet. On a mis beaucoup de travail là-dedans, donc je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, mais juste les gentils, pas les méchants.